Donc une question de M. Jean-Noël Falcourt, je vais lui demander de lire parce qu'il y a des propos que je ne peux pas lire dans la mesure où ce sont des propos qui pourraient être considérés comme diffamatoires. Je vous laisse lire sur la question. Merci. Déjà je veux dire que c'est agréable de pouvoir lire ces questions orales à la fin plutôt que... Ah bah si vous voulez, à chaque fois, je pensais que c'était la règle. Non, non, mais c'est vrai que c'est plus logique. La question assez courte, c'est sur la mauvaise gestion de notre littoral qui a doublement fait l'actualité la semaine passée. Mediapart a détaillé les activités de mafieux sur le port Camille-Réon et la très mauvaise gestion du port, pas de rapport annuel pendant 25 ans, conseil d'administration particulier, etc. Nice Matin a révélé par ailleurs que la ville a écopé d'un PV de grande voirie pour n'avoir pas rempli ses obligations concernant les plages du soleil, sans droit nitide depuis 13 ans et qui ne verse plus 1 euro à la ville depuis tout ce temps. Donc j'avais une question assez simple, c'est quelles sont vos intentions concernant l'indispensable normalisation des situations et du port Camille-Réon et des plages du soleil ? Alors pour le port Camille-Réon, vous le savez, puisque je vous l'ai déjà dit, nous travaillons sur les dossiers. Donc effectivement, nous découvrons qu'il faut remonter d'abord à 1989, c'est compliqué, et il semblerait que nous manquions de documents. Donc nous faisons la demande de documents pour compléter nos informations. En l'occurrence, nous avons fait de nombreuses demandes au port Camille-Réon et je pense que nous aurons les documents nécessairement sous le temps. Du coup, on ne va peut-être pas entrer dans tous les détails pour vous laisser le temps de travailler sereinement sur ces questions d'ADICAT. On peut dire sans trahir un secret qu'on s'est rencontrés pendant une heure et demie, qu'on a discuté, que la discussion a été ouverte et qu'il y a eu de l'écoute des deux côtés. Nous, c'est un dossier sur lequel on a beaucoup travaillé ces derniers mois, on vous a amené beaucoup d'éléments. On a senti de votre part une volonté de vérifier tous ces éléments et de voir quelles étaient les possibilités qu'on pourrait éventuellement traiter ensemble. On aura l'occasion d'en reparler. Mais sans entrer dans les détails, les documents qui vous manquent, est-ce que ce sont des documents... C'est-à-dire, nous, on ne peut pas travailler sur des documents qui sont transmis sur des... comme il y a même, il n'y a aucun doute. Voilà. Nous avons le devoir de rechercher les originaux qui sont en mairie. Voilà. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'on a mis tous les services compétents sur ces dossiers. Et on se rend compte qu'il nous manque, qu'il y a des conventions, qui... Voilà. Donc, on a à cœur de retrouver tous ces documents. On en a fait la demande aux personnes concernées. On a effectivement une attention toute particulière portée sur ce dossier. En l'occurrence, nous ne sommes ni juges ni procureurs. Il y a une instruction en cours. Il y a une enquête en cours. Donc, pour le moins, nous sommes extrêmement prudents sur ce sujet. Il est urgent d'être très rigoureux dans notre manière de travailler. Et donc, les services s'y attachent. Vous savez, ils n'ont pas ça à faire. Donc, c'est vrai que, quand même, ils travaillent énormément là-dessus. Et voilà. Le fait... Juste une simple remarque. Le fait que la ville ne possède pas les originaux des contrats ou des conventions qu'elle a elle-même passées avec l'autorité d'élégance, c'est quand même assez extraordinaire. C'est... Bon. C'est une remarque en passant. Après, ça peut être de l'intelligence. Ça peut être des erreurs d'églage. Ils peuvent se trouver dans d'autres services. C'est possible aussi. Voilà. C'est vrai que nous cherchons activement ces documents. Voilà. Pour faire des rapprochements. Pour voir. Pour comprendre. Voilà. C'est une longue histoire depuis 1989. Et c'est vrai que ça n'est pas très, très simple pour les services. À une époque où les choses étaient peut-être moins structurées dans les services. Voilà. D'accord. Et sur la partie plage ? Ça, c'est un moment de plage du soleil. Non, je n'ai pas... Comment la ville peut avoir un PV de grande... Voilà. C'est la bonne question. Comment c'est possible ? C'est impossible. Voilà. Nous avons... Nous n'avons pas été verbalisés au motif que nous n'avons pas rempli nos obligations. Des obligations, nous n'en avons pas. Nous sommes, nous, sans concession depuis 2003. Donc, réellement, ni on peut intervenir sur le territoire maritime, ce n'est pas notre compétence, ni on peut faire valoir une autorité de police, ce n'est pas notre compétence, parce que ça n'est pas notre territoire. Et nous n'avons pas de concession. Nous avons nous adressé... Enfin, la commune a eu une contravention de grand voirie au motif qu'elle était l'ancien concessionnaire en 2003. Donc, je vous avoue que soyez prudents, vous tous qui avez loué ou avez été propriétaire, parce que si l'État va vous chercher 13 ans en arrière, c'est un petit peu dommageable. Donc, j'ai fait valoir à M. le souple fait en direct, lui demandant si on était encore un pays de droit. Il m'a répondu que oui. Un pays de liberté, il m'a répondu que oui. Je lui ai demandé si la commune avait l'obligation de renouveler la concession. Il m'a répondu qu'au nom de la liberté, elle était libre de ne pas le faire. Donc, c'est ce qui a été fait en 2003. La commune a considéré qu'elle n'avait pas envie... Je ne sais pas pour quelle raison, hein. Ce n'est pas le propos qu'elle n'avait pas envie de renouveler la concession. C'est son droit. À partir de ce moment-là, c'est l'autorité du préfet et de l'État qui s'applique. On vient me chercher, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Ceci étant, pour l'histoire, pour que les choses se normalisent, aussitôt installées, j'ai eu le plaisir d'avoir la visite de la DTD, qui est venue me dire tout le mal qu'elle pensait de la commune, parce que la commune n'avait pas renouvelé la concession. En conséquence de quoi les plagistes allaient être sanctionnés ? On m'a dit qu'on allait mettre des cédés, qu'on allait employer tous sortes de choses extrêmement méchantes, qu'effectivement, ils auraient une contravention devant le loi. Ce qui les empêchait de faire de travailler, dans la mesure où, si concession et renouvelablement il y avait, on ne pourrait plus postuler et candidater. C'était, de fait, par la loi interdit. Donc, dans un souci d'harmoniser, de pacifier les esprits, j'ai considéré qu'il était bien de faire la proposition de renouvellement de la concession, et verbalement, nous avons eu un accord moral. C'est-à-dire, la commune reprenait en charge toute cette procédure, se repositionnait et montait le dossier de renouvellement de la concession, en conséquence de quoi, on laissait nos plagistes tranquilles. Ça a été le cas. Ils ont dit, d'accord, nous avons tous les mails à nos services qui, depuis 2014, font le travail de montage du dossier esquisse. C'est un 5 minutes. Une fois, on nous demande des études de baux-anthologie, on nous demande des esquisses sur la plage, pour savoir exactement quelle forme, etc. Donc, il faut chaque fois aller voir des cabinets qui sont très onéreux. Donc, on le fait, c'est le jeu. Donc, on en était là, quand un agent est allé en février, verbalisé à 15h20, les plagistes, alors qu'on n'était pas là. Nous, par là-même, donc, solidairement, nous avons eu une intervention de grand-voirie. Qui s'élève à combien, s'il vous plaît ? Non, pour le moment, ça ne s'élève à rien, puisque ça n'est pas passé au tribunal. C'est le jugement qui va définir s'il y a matière à avoir astreinte ou pas. Donc, aujourd'hui, à ce jour, nous n'avons pas de... Bon, évidemment, nous avons saisi nos avocats, qui sont en train de travailler. Donc, évidemment, le travail n'est pas très compliqué. Parce que d'être verbalisé au motif que nous sommes... que la commune est l'ancien concessionnaire, c'est une première. Alors, il y a deux sujets distincts que je ne voudrais pas mettre sur le même point, sur le même niveau, sur le même niveau. Le premier, c'est sur le PV, justement, est-ce qu'il est légitime que la ville ait comme bien PV ou pas ? Je pense que ce que l'État reproche à la ville, c'est, en fait, le système, le domaine public maritime appartient à l'État, il le concède à la ville, et la ville le sous-concède aux plagistes. Ensuite, quand la ville, en 2003, a décidé de ne pas renouveler la concession, quelque part, il a rendu la concession à l'État, mais il l'a rendu avec des constructions qui, du point de vue de l'État, auraient dû être retirées. Donc, l'État estime que c'est de la faute de la ville si les constructions ne sont pas retirées. Donc, ça, c'est pour expliquer le mécanisme. Je ne dis pas qu'il a raison, que c'est bien... Ce n'est pas le détail de la conférence sur la conformation. C'est le seul motif, c'est au motif que la commune est ancien concessionnaire. Oui, ancien concessionnaire. Mais pas que la commune n'a pas fait le travail. Et le point le plus important que je voulais évoquer, c'est que les autres communes, elles ont assainé la situation. Elles ont lancé des procédures d'attribution, de concession, elles ont relancé un mécanisme. Et nous, on a l'impression qu'on laisse couvrir la situation et qu'au final, tout le monde en bâtit. Je viens de vous l'expliquer. Il y a deux étapes. La première étape, c'est un dossier qui demande le renouvellement de la concession. C'est ce que nous sommes en train de faire. Sauf que la DDTM, chaque fois que nous appartissons quelque part, nous redemande une étude de quelque chose. Donc c'est la DDTM qui vous a ralenti dans votre demande de relance à la concession. Non, mais chaque fois, c'est des études complémentaires, effectivement. Antibes les a faites il y a plus d'un an, Cannes il y a plus d'un an aussi, et nous, on y arrive là. Non, mais Cannes, si vous voulez, je suis arrivée en 2014, donc auparavant, il y en avait des faits. C'est un fait. C'est un fait. Sans racabler qu'il y avait rien. Donc c'est une procédure qui est lente, qu'il faut monter le dossier, qu'il faut soumettre aux ADF, à tout le monde. Pourquoi nous, on n'y arrive pas, quand Antibes y arrive ? Mais nous, on y arrive. Simplement, avant d'aboutir, ils ont décidé de dresser une contravention. Donc j'ai considéré, j'en ai averti M. le sous-préfet, qu'à partir du moment où le contrat moral était coupé, j'ai arrêté toute procédure de renouvellement. C'est aussi simple que ça. Parce que si vous pouvez, on ne peut pas demander à une commune tout, et sans contraire. C'est-à-dire, je suis venue, je vous le dis franchement, entre les services de l'État et les plagistes, pour les protéger. Voilà, parce que j'ai cette faiblesse, c'est d'être très attaché aux plagistes, d'abord parce qu'il crée énormément d'enfants. Si je peux me permettre, prenez-le comme vous voulez, mais vous êtes attaché à défendre l'intérêt général, pas à défendre les plagistes. À un moment, il faut assumer, il faut faire les choses, il faut dire les choses, il faut défendre l'intérêt général. Et là, ça fait deux ans que la situation est pourrie, alors que dans les autres villes, on y arrive. Je ne dis pas que c'est facile. Je vous sors tous les mails, il y en a encore qui sont très récents. Pourquoi la DTDM a décidé brutalement pour me faire accélérer ? Je ne peux pas accélérer. C'est technique. Ce n'est pas moi qui monte les dossiers, c'est les services. C'est technique. Moi, je ne peux pas aller plus vite que ce que me disent les services techniques. Les services techniques me disent « Le maire, on vient de nous donner des esquisses pour les établissements, il faut aller chercher un cabinet d'architectes agréés. » Je vais aller chercher un cabinet d'architectes agréés pour faire des élus. Ce n'est pas moi qui est un petit. Je suis désolé. Mais non, aujourd'hui, on est d'accord que les plagies sont sans bonitile qui ne versent pas un euro à la ville et que ça ne respecte pas la loi littoral. On est tous d'accord. Et là, vous venez de nous dire aujourd'hui que vous suspendez le fait de relancer des concessions. Je suis en contentieux. Donc, je ne vais pas traiter avec un service avec lequel je suis en contentieux. Non, mais attendez. Je suis très carré dans ma tête, vous voyez. Quand je passe un contrat mémoral, j'ai une parole, j'en ai pas deux. Donc, je dis, je fais. Je dis, je monte un dossier. C'est pas moi, évidemment, c'est les services compétents. Ils montent le dossier. Entre-temps, on tombe dessus en disant « Eh bien, on voudrait s'il prend de la mention parce que vous êtes l'ancien concessionnaire. » Je ne comprends plus. Ça veut dire que de toute façon, aujourd'hui, les plagistes ont une contravention de grand pari. Ça veut dire que demain, si je renouvelle la concession, ils sont interdits de fait. Ils ne pourront pas postuler. Ils sont interdits. C'est la loi. Donc, je considère que le contrat moral, c'est peut-être que moi qu'il est mal compris. C'est comme ça que j'avais vu. Peut-être que je me trompe. J'accepte. Sauf que le contrat moral, pour moi, quelque part, est rompu. Dans la mesure où je ne peux plus protéger mes classes. J'ai quand même deux institutions très connues, vraiment, à tel point, je vous le dis, et on va certainement dans pas longtemps parler de Golfe-Jean, que ça a valu, et c'est exceptionnel, la création d'un congrès des plagistes, restaurateurs, hôteliers, et un cas familier, qui va venir débattre du problème de Golfe-Jean. Voilà. C'est vous dire l'émotion et le choc de tous ces gens. Tous les syndicats de France sont mobilisés autour de cette affaire, ne comprenant pas comment la mairie renouvelle et monte son dossier, comment on va dresser une contravention de grande voie à la commune qui est en train de faire ce qu'on lui a demandé de faire, et comment on verbalise les plagistes, alors que c'était vraiment le préalable, c'était de renouveler pour que les plagistes soient quelque part protégés. Là, c'est fini. Ils ont une contravention de grande voie. Ils ne pourront plus se présenter à aucun marché sur Golfe-Jean. Vous imaginez un peu ? Je partage l'émotion. Comment voulez-vous que je le prenne ? Bien, je l'ai mal pris. Je l'ai dit au préfet. Je partage l'émotion et le choc de toutes ces personnes, mais je trouve que les réponses... Il y a des centaines d'emplois, M. Fagou. Alors, défendre l'intérêt... J'aimerais bien finir. Non, mais je réponds à votre question. Défendre l'intérêt général, je m'y attache jour et nuit. Sauf que je ne comprends pas comment on détruit des pensiers, des secteurs qui créent de l'emploi. En plus, j'étais rentrée dans la règle et dans la loi, et là, on me fait le bonheur de m'adresser une contravention de l'emploi. Je ne comprends pas, M. Fagou. Et je vous dis que demain matin, je vois le directeur qui a voulu tout de suite... Parce qu'évidemment, quand je dis, écoutez, le contraint est coupé, on arrête, on ne renouvelle pas. Donc, demain matin, il vient me voir. Et oui, mais il va falloir qu'il m'explique. Il va falloir qu'il m'explique. Parce que moi, le deal, c'était ça. Je protégeais les plagies. C'est-à-dire, je leur donnais la possibilité de postuler lorsqu'il y aurait cette proposition de concession. Or, là, on a sanctionné mes plagies. Donc, je ne comprends plus bien. Je voulais vous dire, moi, je partage l'émotion et le choc de toutes ces personnes. Je trouvais juste que les réponses qui ont été apportées n'étaient pas à la hauteur des enjeux. Qu'on aurait pu aller plus vite, qu'on aurait pu les protéger plus vite. Qu'on aurait pu... Écoutez, je vous invite à vous... Écoutez, moi, c'est pas moi d'aller plus vite. Je ne sais pas comment on va plus vite quand c'est technique et quand on monte un dossier. Je ne sais pas. C'est pas moi qui décide. J'ai des parties. Je vais demander à Ancien, à Cannes, comment il faut le faire. Mais à Cannes, ils ont commencé il y a déjà trois ans. Tout le projet était enfin créé. Vous êtes élu depuis deux ans. Oui, et alors, il a été montré tout de suite. Bon, donc, vous voulez dire, vous êtes en train de dire que mes services travaillent mal. Bravo, merci, ils sont là derrière. Monsieur Jacques Omarza, je crois que vous allez apprécier. Je vais m'adresser à vous, pas à vos services. Merci, mais malheureusement, c'est mes services. Vous savez très bien que les vus posent le plan et c'est les techniciens qui travaillent. Donc, vous venez de dire que nos services sont lents et travaillent mal. Merci.